C'est plongé dans les ténèbres les plus abyssales, que l'on se rappelle de la lumière que l'on a perdue. Aujourd'hui comme promis, je vais aborder Midsommar, le deuxième long métrage d'Ariaster après Hérédité, dont nous avons parlé dans la dernière vidéo. Il nous propose encore une fois un film rempli d'angoisse envahissante et de scènes d'horreur absolue, flirtant avec le surnaturel et la fantaisie, mais sans jamais y succomber. Comme d'habitude, cette vidéo sera remplie de spoilers en tout genre. Si vous êtes adepte du cinéma de genre, foncez le voir avant de continuer. J'en profite pour une fois pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, mettre un like et commenter. J'aimerais sortir des vidéos plus régulièrement à l'avenir, et la venue de nouvelles personnes ces derniers temps me motive énormément, et je vous remercie d'être là. Il y a évidemment énormément de choses à dire sur ce film. Rien que la symbolique, disséminée partout, le sujet du rituel, les thématiques liées au suicide bien sûr, mais aussi plein de détails plus ou moins cachés. Par exemple comme le fait que toute l'histoire du film soit racontée dès la première image. Mais il me faudrait une vidéo de plus de deux heures pour tout aborder. J'ai donc choisi l'axe visuel, mais pas que, de la lumière et de l'ombre, du clair-obscur. La lumière est la première chose qui nous saute aux yeux. C'est d'ailleurs une des bases de la communication du film. Nous avons un film de genre, connoté horreur, qui se passe entièrement de jour. La lumière est omniprésente, elle est un personnage démiurge, elle crée l'ambiance malsaine constante en mettant en échec nos sens. C'est un pari que le réalisateur a su, avec son chef opérateur, mener à bien. C'est le pari d'arriver à faire transparaître à l'écran l'influence de ce jour interminable sur la psyché et la condition physique de ceux qui n'y sont pas habitués. Cette lumière qui peut sembler rassurante au premier abord et qui pourrait atténuer l'horreur, n'est en fait qu'un monstre qui s'insinue en vous tout au long du visionnage. On finit par oublier sa présence, mais elle nous éblouit, rendant au final plus violente chaque descente dans les ténèbres. Au début du voyage, elle semble douce, apaisante, presque féérique, surtout couplée à la prise de drogue hallucinogène. Mais c'est un piège, une lumière qui montre tout. Même la cruauté de Lettastupa, ce suicide ritualisé des personnes âgées, incapables de survenir à leurs besoins ou à ceux de leur foyer. C'est ça qui fera remonter les ténèbres de Dany au lieu de les chasser. D'ailleurs, anecdote rapide, lorsque Dany rêve la nuit suivante, elle rêve bien du lieu dans lequel elle dort, mais de nuit. En effet, le souvenir qui revient est un souvenir nocturne et donc son cerveau mélange le tout. En parlant de ce lieu, une sorte de grande grange recouverte de peintures quasi mythologiques. Elle est ce qui semble être le seul rempart à la lumière. Rideaux bleus aux fenêtres, peintures pastelles et voûtes constellées de rêves, on y recrée un ensemble de nuits artificielles. Seulement, elle a en commun avec la forte lumière du jour, l'absence quasi totale d'intimité dans cette société autarcique. Tout ce qui touche à la communauté est souvent blanc, pur, lumineux. Les habits d'abord sont immaculés, même après le travail au champ ou aux cuisines. On garde la couleur pour d'autres symboles rituels, comme la toche bleue des anciens voués à la mort, ou le jaune pour la pyramide sacrée. Cette clarté se retrouve dans le sang, dans l'hérédité, si vous me permettez l'allusion. Les lignées sont pures et gardent donc un tabou sur l'inceste, hormis lorsque l'on doit donner naissance à un oracle. L'ancien explique à Josh que Rubin, l'oracle actuel, est bien le fruit de l'inceste, et que son infirmité apparente le protège de l'obscurité de la connaissance. Il reste ouvert à la source, que je vois symbolisée par le puits de lumière qui entre dans le temple. Il est un oracle dit pur, mais face à toute lumière, se dresse l'obscurité des ténèbres. On n'est jamais réellement prêt à affronter les ténèbres. Ceux en nous, ceux des autres, et c'est pourtant la première chose qui nous confronte au début du film. Une scène d'intro, de onze longues minutes d'angoisse, d'agonie et de malaise. Une intro bien sûr entièrement de nuit, pour contraster avec la suite du film. Un thème sombre, de la mort des parents et du suicide. Une séquence non pas dénuée de lumière, mais qui jongle avec la lumière. Jaune et douce du quotidien. La lumière bleue et profonde d'une nuit d'hiver. Et la lumière violente, agressive et quasi surnaturelle, rouge et bleu, clignotante des urgences. C'est une scène très dure, qui m'a presque obligé à arrêter mon visionnage du film pour l'écriture de cette vidéo. C'est au plus bas de son moral, et au plus loin de la vie, que Danny commence son voyage. Voyage qui est d'ailleurs entièrement conditionné par le deuil. Je mets en pause l'analyse, car même si on sort du sujet, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de deux plans, que j'adore, et font partie intégrante de la patte d'Ari Aster à la réalisation. Il s'agit de ce plan en top shot, de Danny qui rentre dans les toilettes de l'appartement et se retrouve dans celle de l'avion. Et du plan lui aussi en top shot, au-dessus de la voiture, qui renverse l'image. Le premier est le symbole du début du voyage, et nous montre l'état d'esprit de Danny sur toute cette durée. Le deuxième, lui, est un symbole du passage dans un autre monde. Un monde à l'envers, qui met mal à l'aise, voire qui peut provoquer des nausées pour le spectateur. C'est le passage de l'autre côté du miroir. C'est un procédé déjà utilisé par Ari Aster dans Hérédité. Pour en revenir à l'obscurité, la peur du noir est le fondement des angoisses de Danny. C'est dans l'ombre qu'elle revoit sa sœur et sa mort, comme dans Le Petit Cabanon ou Le Rêve dont on a parlé plus tôt. Mais très vite, les ténèbres n'apparaissent plus, et sont insinués dans le cœur et l'esprit des personnages, de tous les personnages. En effet, il est facile de voir les démons présentés par les Américains, amenant leur culture dominatrice et leur besoin de tout savoir, tout rationaliser, et surtout de tout divulguer. Mais derrière les beaux habits blancs des locaux, se cachent beaucoup de noirceur. Le meurtre systématique de tous les étrangers, ne présentant pas d'intérêt pour la communauté. Les pratiques cruelles, comme l'aigle de sang, consistant à inciser le dos pour séparer les côtes de la colonne vertébrale, puis à les déployer pour former les ailes d'un aigle. L'utilisation d'étrangers comme outil jetable, pour fournir à la diversité génétique, ou pour aller les chercher à l'extérieur comme a pu le faire Pelle en invitant le groupe. L'obscurité la plus profonde se trouve au final dans les êtres qui sont dans la lumière la plus éclatante. C'est la logique catholique du nom de Lucifer qui signifie le porteur de lumière. Et au final, c'est dans l'obscurité chassée par le feu purificateur que se finit le film. Si j'ai choisi ce thème du clair-obscur, c'est parce que le film est bien basé sur le contraste entre la clarté ultime du jour et la noirceur qui obscurcit le cœur des hommes. J'aimerais vraiment un jour refaire d'autres vidéos sur ce film pour aborder d'autres sujets mis de côté. Si cela vous intéresse, ce serait l'occasion de croiser ces thématiques avec d'autres films de genre ou œuvres horrifiques. Jeux vidéo, livres, etc. Revenons au clair-obscur. Avec la musique, sujet peu abordé précédemment. Pourtant, elle oscille entre la lumière chatoyante et l'angoisse, avec des violons doux qui se muent en mouvements violents et stridents accompagnés de basses qui prennent aux tripes. Cette musique a l'art de jouer sur les contrastes et de s'affirmer sur les drames. Elle nappe légèrement l'intrigue, puis prend toute la place avec un son fortissimo qui vient littéralement nous scotcher au siège. Elle est, elle aussi, tout en contraste. Au final, le clair-obscur est peu présent au sens strictement visuel. Hormis certaines scènes en intérieur, il s'agit pour moi de surtout mettre en valeur, par un terme, le contraste qu'il y a dans toute chose de ce film. Un film extrêmement sombre, malgré sa lumière omniprésente. Un lieu idyllique, quasi paradisiaque, recouvert de fleurs et de prêts verts, parcourus par des jeunes filles en blanc, mais qui cachent en fait des pratiques morbides et qui poussent les étrangers à la mort ou à la descente inexorable en enfer. Des personnages qui font face à leurs démons, leurs doutes, leur psychologie toxique, mais qui tentent de garder les apparences. C'est un film de contraste. Et bien sûr, chacun s'y retrouve confronté, face à une réalité froide et cruelle d'une société sectaire qui pratique à outrance le sacrifice humain. Une manière pour le spectateur de se penser dans cette situation, sans avoir heureusement allé vivre lui-même. Si le monde est composé de cases blanches et noires, la vérité est certainement trouvable quelque part entre les deux. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des amis qui ont vu le film, partagez-leur cette vidéo pour qu'ils se confrontent à mon analyse et laissez un commentaire avec vos avis, votre théorie peut-être. J'aimerais vous faire une nouvelle vidéo très prochainement et en attendant, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada